bonsoir bonsoir bonjour c est de congo basango télévision comme toujours avant de commencer notre émission nous disons merci à dieu nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en rdc bandekonanga soyez les bienvenus à la ingé téléspectateurs émission ou yu bandekon et zassure sanctions contre rouen alors beaucoup yu ka division na ba message ou ezobim parmi bangoumi balan ba téléspectateurs en interview les gabonais ou aza responsable à ba sanctions et pi ambassadeur français ou aza na kata délégation boko yu ka oyu ambassadeur gabonia kondoba y aza responsable na kati yaouni yaba sanctions et pi boko yu ka oyu ambassadeur français ou comprende ki ba mendele ba karmistik me gabonile azo loba mazana kana bisou anon ma chango ez boko ma télés ambouno sovo lana ke mission ya kongo news 24 ne mission anatole baki ma kambou ya ba ameriken debo o si poté présidente rwanda dont sanction en rwanda ezo kriye suka sukan ambouteillage me pression ezo kende makasya ou sakana te don ba kongole penna ba télés alo la communauté internationale au delà de condamner l'action di m23 exerce une forte pression ban de ko e prend des mesures concrétives contre se moufou don efoua zo apena ma mesur mo ko yako yao sakana tepona batu ou yu parce que trop c'est trop bas sali ma bimingi batu ou yu iso boko télés aza yi mo kote 1 23 rdf dont zomona bie ke bas sali bisou ma bini alors pression kou makasya prend des mesures correctives contre se moufou ma rebelle qui est soutenu par l'ewan cette réponse a été donnée au journaliste c'est dimanche bandekorangaï 12 mars 2023 à gombo par des délégués du conseil de sécurité parce que et koumina omakam moeba bombezati alors qu'ils clôturaient leur mission de 48 heures au nord qui pour eux en effet certains leaders du 1 23 ont déjà été sanctionnés et cette stratégie va se poursuivre les délégués du conseil de sécurité condamnent le soutien du rwanda à la rébellion du 1 23 et insiste aussi sur le fait que ce soutien devrait cesser il encourage par ailleurs le processus diplomatique et politique akam mozami nena wa batounde basamae le silibango alors ainsi la voie de négociation et le dialogue pour sortir de la crise dans l'est ma omba kolobabongo mebiso yi posiyona biso ok ma omba kolobabongo mebiso yi posiyona wa m20 trois ont déjà été sanctionnés et cette stratégie va se poursuivre c'est comme le dit ici les représentants du gabon dans cette délégation l'amassadeur michel xavier biang dans ses propos recueillis par bernardin miangui je voudrais redire que le conseil de sécurité des nations unies est l'organe principal de l'onu en charge du maintien de la paix internationale ces outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation le dialogue mais aussi les tensions et je suis au sein du conseil de sécurité celui qui préside le comité de sanctions concernant la rdc et j'ai mené ici en rdc et dans la région au mois de novembre une mission ici dans ma qualité le comité de sanctions accompagné de tous les membres de ce comité de sanctions et je peux vous dire n'espère que dans mon ruling il y avait deux questions principales que j'ai posées à tous les acteurs que j'ai rencontrés ici je passais 5 jours en rdc la première question c'est est-ce que vous pensez que les sanctions sont utiles deuxième question qui doit être sanctionné et nous continuons à travailler donc nous avons toutes les options à la disposition du conseil de sécurité pour pouvoir agir alors il y a le responsable des sanctions 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 voilà il y a le direct pour l'exploitation après leissement il y a eu le direct j'ai le droit son embassadeur français qui en randonne je suis à 2014 il y a fait 14 ans ee m'a fait une grande puissance pour vendre il y a des sanctions contre Rwanda il y a un prévent qui est infirmière il y a des banans qu'on a réussi à mettre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501